Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumi al-din wa sallama tasliman kathira amma ba'd L'explication L'explication de la surat de fraka tirée du tafsir du grand savant du shaykh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'adi rahimahullahu ta'ala Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre Al-Qari'ah tu ma'al-Qari'ah wa ma'adha ke ma'al-Qari'ah Yawma yakoonu al-Nasu ka al-Farash Al-Qari'ah tu ma'al-Qari'ah 南u wa ta'ala wa ta'ala ca'al应 wa ta'al. wakahi wa ta'ala Wawakikumu Janu wa ta'ala wa ta'ala Abonnez-vous ! Le fracas. Qu'est-ce que le fracas ? Et qui te dira ce qu'est le fracas ? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination sera un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est ? C'est un feu ardent. Le fracas est un des noms du jour du jugement dernier. Et il a été nommé ainsi car un fracas s'abattra sur les gens qui seront effrayés et remplis de terreur. Et c'est pour cela qu'Allah lui a accordé de l'importance. Et qu'il a souligné cet événement en disant Le fracas. Qu'est-ce que le fracas ? Et qui te dira ce qu'est le fracas ? Allah a souligné l'importance de ce jour. Et ce jour, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. C'est le jour où les gens seront, du fait de la grande peur et de la terreur qu'ils éprouveront, comme des papillons éparpillés. Ou comme des sauterelles, s'entrechoquant les unes contre les autres, sous la forme de vagues successives. Les papillons sont des insectes qui surgissent la nuit, s'entrechoquant les unes contre les autres, sous la forme de vagues, sans savoir où ils se dirigent. Et lorsqu'on allume un feu, ils s'y jettent tous du fait de leur faible intelligence. Et c'est ce qui se produira avec les gens de l'enfer, et ce, malgré leur intelligence. Quant aux robustes et solides montagnes, elles seront comme de la laine cardée. Elles seront comme de la laine cardée, c'est-à-dire une laine très légère. Et cette laine sera si légère, que même le vent le plus faible la fera voler. Les montagnes robustes et solides seront comme de la laine, et une laine si légère, que même le vent la fera voler. Comme quand Allah nous dit dans le Coran, en traduction rapprochée du sens, « Et tu verras les montagnes que tu croyais figées passer comme des nuages. » Surat 27, verset 88. « Et après cela, les montagnes seront réduites en poussière, éparpillées, et disparaîtront totalement et définitivement. Et à cet instant, les balances seront posées, et les gens seront répartis en deux groupes, les bienheureux et les accablés. » Les gens seront répartis en deux groupes, les bienheureux et les accablés. Quant à celui dont la balance sera lourde, quant à celui dont les bonnes actions seront supérieures aux mauvaises actions, celui dont les bonnes actions auront pris le dessus sur les mauvaises, « Il sera dans une vie agréable, dans les jardins du délice. » Et quant à celui dont la balance sera légère, car ses bonnes œuvres n'auront pas pu prendre le dessus sur les mauvaises, car ses mauvaises actions seront supérieures à ses bonnes actions, sa mère, c'est-à-dire sa destination, sera un abîme très profond. Il aura le feu pour refuge et demeure. Et ce feu est qualifié d'abîme très profond. Et celui qui y sera plongé, il sera attaché comme il était attaché à sa mère. Comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, en traduction, rapproché du sens, car son châtiment est permanent. Sourate 25, verset 65. Car son châtiment est permanent. Et concernant le verset « Fa'ummuhu ha wiyah » Il a été dit également que cela signifie que son cerveau sera précipité dans le feu ou encore qu'il entrera la tête la première dans le feu. Puis Allah nous dit « Wa ma adoraka ma hiya » Et qui te dira ce que c'est ? Ce verset a pour but de souligner l'importance de cet abîme profond. Et Allah a ensuite donné la définition de cet abîme profond en disant « Naarun hamiyah » C'est un feu ardent. « Naarun hamiyah » C'est un feu ardent, d'une chaleur terrible et d'une température 70 fois supérieure à celle du feu de la vie d'ici bas. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Sous-titrage ST' 501